Vous devez aller à l'hôpital. C'est lui qui veut dire qu'il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce qu'ils respectent ça? J'ai vu qu'il a écrit un article pour dénoncer l'hôpital. Automatiquement, le jour suivant, l'hôpital a dit que il y a un ministre, un journaliste, qui s'est venu au casse. Je ne sais pas quoi faire. Mais j'ai vu des avocats. Les avocats sont d'accord avec. Il n'y a pas d'accord avec les avocats. Il n'y a pas d'accord avec les avocats. Il y a des ordres de médecins. Mais en Sénégal, vous avez créé l'organisation. Vous avez fait une décision pour une personne. Il n'y a pas de respect. Je l'ai entendu. A-t-il raison? A-t-il tort? Je ne sais pas. Il n'y a pas d'accord avec les avocats. 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 Nous avons fait une décision pour les avocats. Nous avons fait une décision pour les avocats. Et nous avons fait une décision pour les avocats. Et nous avons fait une décision pour les avocats. Il y a une décision pour les avocats. Il est député dans le parti de l'APR. Il a été évoquée pour l'arrestation. Il a été convaincu pour les journalistes. Il est député dans les avocats. Il n'y a pas d'accord avec les avocats. Qui n'a pas d'accord avec les avocats. Vous avez fait une question pour la question. Vous avez fait une question de l'avocat. Et vous avez fait une question. Qu'est-ce que vous aurez fait des avocats? Non, l'intimidation ne passera pas. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Il y a eu des avocats. Il y a eu des avocats qui ont été parmi les journalistes. Il faut que le journaliste, le Sénégalais Lamda, ne connaissent pas ce qu'il y a. Par exemple, quand on prend les brômes comme Babakar Touré, D'une fois, il s'est dit qu'il n'est pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord avec sa meilleure conviction. Parce que quand il s'est défendu le général Moussa Falle, il s'est venu contre Kotaï. Quand il s'est défendu Ousmane Sonko, il s'est venu contre Kotaï. C'est ça le journaliste, c'est-à-dire que le citoyen Lamda n'a pas d'accord avec Kotaï. Et si on le dit, même les Sénégalais, ils ont dit qu'il s'est défendu pour le faire. Parce que tu te sentis que c'est un journaliste. Mais un journaliste, il s'est dit qu'il a trouvé un camp, il n'y a qu'il te défendre, il n'y a qu'il te regarde. Mais tu n'es plus journaliste. Je suis désolée. Pourquoi Abdo Mbo parle-t-il? Pourtant, les Sénégalais, il s'est défendu. Il s'est défendu, il s'est défendu, il s'est défendu. Il s'est défendu, il s'est défendu. Mais si vous considérez qu'il s'est défendu, ce qu'il fait, c'est bon et c'est bon. Parce que la perfection n'est pas de l'oeuvre humaine. Il s'est défendu. Ce qu'il s'est défendu au Sénégalais, il s'est défendu 1000 francs ou 500 francs. Il s'est défendu, il s'est défendu, il s'est défendu. Il s'est défendu, il s'est défendu, il s'est défendu, il s'est défendu, il s'est défendu. Maintenant, le Sénégal a été défendu et les journalistes ont appelé. Les journalistes ont appelé. Ce qui veut dire que les journalistes ont équidistance. Ils aiment personne ne le sait. C'est ce qui est aujourd'hui. Si tu as fait son père, tu as fait son père de la fête. Si tu as fait son père, tu l'as dénoncer. Mais quelle crédibilité tu as? Si tu l'as dénoncé, pour me porter, il faut que le peuple porte tel. Si tu l'as dénoncé, il faut que le peuple porte tel. Si tu l'as dénoncé, il y a des bruits médiatiques. Mais si un journaliste n'a pas de diplôme, un doctorat, un agrégation, mais si tu l'as dénoncé, il faut que le peuple porte un combat. Et personne n'a pas d'accord. Mais le député Amal Alal, si tu l'as dénoncé, personne n'a pas d'accord. La preuve la plus importante, c'est qu'on l'a essayé de dire. Mais le peuple n'a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Ils sont détenus politiques. L'affaire du journaliste, il veut dire que le peuple, ils veulent leur armée. Même dans les manifestations, les jeunes policiers et les gendarmés sont les armées. Et si tu l'as dénoncé, tu l'as dénoncé. Tu l'as dénoncé. Dieu l'a dénoncé. Donc, Abdembo, il a raté l'occasion de se taire. Vraiment. Il a raté l'occasion de se taire. Il a raté l'occasion de se taire. Ils ont fait la liberté de la presse. Ils ne l'ont pas dit. Comme je le disais. Ce n'est pas un senghor. C'est 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 un senghor. Il a été laissé pour le maquillage et le maquillage. Malheureusement, il n'a pas le maquillage de maquillage. Il a été laissé pour lui. Donc, le maquillage n'est pas la liberté de la presse. Ousmane Diagne, c'est ce qu'on a appris à la liberté de la presse mais on ne l'a pas appris. Cheikh Omar Diagne, c'est un député que je le vois et je l'ai appris. Je l'ai appris. Je l'ai appris. Je l'ai appris. C'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a dit. Il a un enseignant-tout. Il a un imam-tout. Il n'a jamais pu se faire en instrumentaliser la justice. Pourquoi? L'heure à l'heure de Makassala, ils ont des enveloppes et tabac de la maison. Aujourd'hui, ils ont l'impression d'y avoir une leçon de morale. Les Sénégalais ont l'essenté. Les 50 ans ont le pouvoir. Nous avons l'impression qu'ils peuvent s'envoyer. Alors, nous allons aller dans le pont de la ville parce qu'il s'agit d'Anges-Marie. Il s'agit de ce que j'ai dit dans le voyage de Baciru Diomaï, Diakhar, Fay, Diaklelko. Il s'est passé à Burkina Faso. J'ai dit aussi à Mali, à Assemi Gaita. J'ai dit aussi à Burkina Faso. Comment avez-vous fait ton discours? Je ne suis pas nostalgique de la colonisation. Il s'est passé à Mali. Autrement dit que Mali n'est pas pouddhiste. Si je l'ai vu, ils n'ont pas d'accord. 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 Donc, à Mali, personne ne peut me dire que c'est pouddhiste. Il y a deux choses. Les occidentaux, ils ont dit que Mali, qu'ils ne savent pas. Ils ont dit que Mali, qu'ils ne savent pas. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Mais le discours du président Basirou Diomaï Diahar Faibi. C'est là, parce qu'il n'y a pas d'accord. Il y a des discours ou il n'y a pas d'accord. Réconciliation. Pourquoi Basirou dit réconciliation? Pourquoi il y a déjà un problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il n'y a pas d'accord pour parler de Mbiroum. Pourquoi vous pouvez-vous faire un éditeur de la haie et de la haie? Oui, c'est un éditeur. C'est un éditeur. C'est un éditeur. C'est un éditeur. Parce qu'il a dit qu'il a aussi un éditeur. Il a aussi un éditeur pour le travail. Un atelier de travail et des relations. Il a aussi un éditeur pour les autres. Et à partir de la haie et à partir de la haie et à partir de la haie, la France n'a pas eu de dignité. C'est un éditeur. Il a aussi instrumentalisé des petits présidents de la Côte d'Ivoire pour les embargues du Mali. Pourquoi est-ce que la France est préoccupée de la démocratie de l'Afrique? Qui est illégal? Qui est le président? Les parents et les enfants sont venus. C'est pas illégal. La France pourrait s'en couler sur lesquelles l'euro. Ce n'est pas un problème. Les ressources naturelles qui n'ont rien au Mali, qui sont de la partie. Non mais il est tout d'un Parti sénégalais. C'est un Parti africain. Nous sommes des panafricanistes. L'unité africaine. Ce qu'elle m'a, c'est juste pour les estimates. Je veux savoir que le Mali a aussi, et le Gambia, ou le Guinée. Les pays de l'Occident, particulièrement la France. c'est ce qui vous a fait un problème